Dans le quartier du port, les sœurs remettent sommairement en état les bâtiments d'un ancien monastère. Cette maison accueillera les enfants qui n'ont pas de foyer et qui ont été abandonnés, et aussi, plus spécialement, les jeunes filles qui ont été violées par les soldats. D'après ce que nous savons, plus de 4 000, mais beaucoup prétendent qu'il y en a plus encore. Et que deviendront les enfants qu'elles auront ? Nous espérons pouvoir faire adopter ces enfants par des familles, soit à l'étranger, soit au Bangladesh même. C'est avec l'aide de l'Inde et du Bangladesh que nous espérons les voir adopter, aider, sauver. Est-ce que les familles de ces filles accepteraient de garder les enfants ? La plupart n'accepteront pas. Et je pense que les jeunes filles elles-mêmes ne voudront pas de leurs enfants. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre de dispositions pour ces enfants avant leur naissance, mais seulement après. Jamais les familles n'accepteraient de garder les enfants, et même les filles n'accepteraient pas. Nous ne pouvons pas encore le dire. C'est seulement une goutte d'eau, mais s'il n'y a pas cette goutte d'eau, elle manquera dans l'océan. Notre mission est de répandre l'amour et la paix. d'être prêts à aimer. Et ces gens-là sont les mal-aimés, les indésirables, les délaissés. Alors nous sommes là pour eux. Le Christ a dit, j'avais faim, j'étais nue, j'étais sans maison. Et c'est à moi que vous l'avez fait, sans-abri. Aussi ce que nous faisons pour ces gens-là, c'est à lui que nous le faisons, directement. Est-ce que vous croyez que la religion chrétienne a quelque chose de spécial à apporter ici ? La religion chrétienne, l'amour du Christ. Le message de son amour est le seul message qui puisse conduire à la paix, et pas seulement ici, mais dans le monde entier. Et vous pensez que ce message d'amour est nouveau ici, pour les musulmans, les hindous ? Il n'y a qu'une seule chose qui compte, l'amour. Sinon, aussi longtemps que règneront la haine et l'intolérance, il n'y aura ni amour, ni paix. Et pour pouvoir s'aimer les uns les autres, il faut qu'ils se pardonnent les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada